Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo habituelle du jeudi. Si vous ne le savez pas encore, en fait, tous les jeudis sur cette chaîne, je prévois de faire des vidéos un peu plus pédagogiques en fait. J'ai créé un portefeuille fictif de cryptoactifs qu'on va suivre en fait ensemble au quotidien tous les jeudis sur la chaîne. Et je vais me mettre à la place d'un investisseur en fait qui souhaite acheter des crypto-monnaies sans savoir vraiment comment s'y prendre. Et ça peut aider les plus néophytes d'entre vous à développer votre propre stratégie d'investissement. Voilà, tout simplement, on va voir tout ça ensemble juste après. Alors en fin de vidéo, je vous parlerai également d'un projet qui m'a permis de gagner de l'argent sans investir un centime. J'avais déjà fait une vidéo spécifique sur ce sujet, mais j'en reparlerai tout de même en fin de vidéo pour les personnes qui nous rejoignent que maintenant, tout simplement. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, à activer la cloche, à liker, à commenter, je répondrai à toutes vos questions. Et on se retrouve. Alors j'avais déjà fait une première vidéo sur ce sujet la semaine dernière où j'étais parti d'un portefeuille vierge. Donc j'avais imaginé un portefeuille où on aurait investi 10 000 euros. Ensuite, donc il n'y avait aucune crypto qui était achetée à ce moment-là. Donc là, en fait, sur ce tableau-là, on récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel, ce qui permet d'avoir une vision à jour de notre portefeuille. Et puis on va rentrer, par exemple, si on a de l'argent sur plusieurs échanges, on va rentrer ce qu'on a sur les différents échanges et ça va se mettre à jour, en fait, automatiquement, directement sur le tableau de bord avec les camemberts. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce tableau, je vous invite vraiment à aller voir la première vidéo de la chaîne qui explique en détail comment ça fonctionne et comment je l'ai créé. Mais en attendant, voilà, ce n'est pas très compliqué, mais simplement, voilà, aujourd'hui, maintenant, on va suivre un portefeuille fictif. Je me mets à la place de quelqu'un, bon, j'ai pris 10 000 euros, mais peu importe, l'important, c'est de voir un petit peu les gains en pourcentage. Si on met 1 000 euros, 10 000 euros, 20 000, peu importe, même 500 euros, on s'en fiche. L'important, c'est de voir un petit peu le ROI et voir combien de pourcentage on génère, en fait, de gains dans les mois, années qui viennent, en fonction de ce qui pourrait se passer, tout simplement. Et l'idée, bien entendu, ce n'est pas d'acheter n'importe comment. Par exemple, si vous avez, du coup, là, dans cet exemple-là, il y avait 10 000 euros à investir, vous n'allez pas sortir 10 000 euros et acheter 10 000 euros de bitcoin au prix actuel et puis on verra bien. Vous pouvez, mais vous risquez de stresser si jamais le bitcoin fait moins 40% en 3 jours, quoi. Donc, surtout si c'est toutes vos économies, quoi. Enfin, voilà. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut investir un petit pourcentage de son épargne, il ne faut pas investir tout son épargne. En plus de ça, il faut essayer d'acheter par palier, il ne faut pas tout acheter en même temps parce qu'on peut stresser si on voit son portefeuille perdre des milliers d'euros en quelques jours. Donc, d'où l'intérêt, en fait, d'acheter par palier, d'acheter à des pourcentages par pourcentage et de réfléchir un peu à ce qu'on fait. Et c'est tout l'objectif de cette chaîne, finalement, et surtout de ces vidéos du jeudi, en fait. C'était une grosse aparté, voilà. Qui est terminé ? J'enchaîne directement avec un petit peu l'explication de ce qu'on va faire et les graphiques. Donc, ça, c'est les pourcentages que je veux de chaque. Donc, sur mon portefeuille, je voudrais 25% de Bitcoin, 20% d'Ether, 10% de Ripple, etc., etc. Et donc, l'idée, ça va être d'en acheter au cours du temps, d'essayer d'en accumuler un petit peu, en acheter 25% par 25% de ce qu'on veut, en regardant les graphiques, tout simplement. Et la semaine dernière, on a acheté ensemble quelques crypto-monnaies parce qu'il y avait des configurations intéressantes. Il y a notamment, donc, si on regarde ici, alors, de l'Ether qui a été acheté, donc 25% de ce qu'on voulait, du DOT, 25% également, du Monero, du SNX et du Ocean, tout simplement. Et en fonction, en fait, j'avais mis des alertes sur TradingView, en fonction de ce qui se passait, j'allais ajouter les nouveaux coins à acheter. Donc là, on va refaire le point sur tous ces coins-là, voir ce qui s'est passé, et simplement ajouter les coins où les alertes ont été touchées. Donc, en fait, là, je me suis fait ça pour mémoire. Donc, je sais qu'il y a deux alertes qui ont été touchées, notamment Litecoin et Tezos. Mais on va voir ça tout de suite, en fait, avec les graphiques. Et on commence avec la vue mensuelle du Bitcoin. Alors, comme on a vu, finalement, il y avait des ordres qui avaient été placés, finalement, comme ceci, en imaginant un retracement qui pourrait se produire, donc, de plutôt 30, 35, 40% sur le Bitcoin, après cette poussée majestueuse. D'ailleurs, si on se met en montefli, on peut voir simplement qu'on a cassé, finalement, ces dernières mèches, ces derniers corps de chandelle qui avaient été faits lors du précédent bullrun, pour imprimer vraiment une bougie qui s'est terminée, donc, avant-hier, qui est énorme et qui, enfin, simplement confirme cet énorme W. Donc, c'est quelque chose de très, très bullish. Donc, on peut imaginer vraiment un cycle, un nouveau cycle qui se produit, là, sur le Bitcoin. Toutes les confirmations sont là. Évidemment, on peut retracer et revenir tester ces niveaux. Donc, des 14 000, voire peut-être même plus bas, des 12 000, 5, environ. C'est tout à fait possible et envisageable. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'acheter sur plusieurs paliers nos Bitcoins, dans cet exemple de portefeuille fictif. Alors, voilà, si on se remet en weekly, bah, écoutez, malheureusement, cette mèche, elle a décidé de s'arrêter juste avant mon alerte. Donc, il n'y a pas eu d'achat qui a été effectué sur le Bitcoin. Mais ce n'est pas grave, l'important, c'est d'être patient. Donc, le cours, s'il veut continuer à grimper, il grimpera. Peut-être qu'on viendra retester cette trendline. Et peut-être qu'on achètera ici en fonction de comment le cours se comporte. Mais acheter du Bitcoin sur les cours actuels, c'est un peu inconscient. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le cours, il peut très bien prendre encore 50% de sa valeur, là, ou 100% même de sa valeur dans les prochaines semaines. Qui sait ? J'en sais rien. Mais il peut aussi également perdre énormément parce qu'on est quand même sur des niveaux très hauts. Et on pourrait très bien revenir tester cette trendline, là, ou cette trendline, là. Donc, tout est possible. Donc, après, voilà, ça devient du casino si on achète maintenant parce qu'il n'y a pas de management du risque. C'est-à-dire qu'on peut acheter là et peut-être perdre beaucoup, gagner beaucoup, mais sans vraiment savoir, finalement, et simplement en misant comme ça, en faisant du pile ou face, quoi. Donc, ce n'est pas vraiment ça qu'on essaye de faire sur cette chaîne. Justement, on essaye d'acheter par palier. Donc, on attend des retracements, des bougies rouges pour acheter. On essaye d'acheter des petits montants par des petits montants pour essayer d'accumuler des crypto-monnaies. Enfin, vous avez compris. Et donc, là, on n'a pas acheté du Bitcoin. On attend encore. Donc, voilà, on reste en stand-by, tout simplement. Si on passe ensuite sur Ethereum, eh bien, là, il y a eu un achat qui avait été effectué la semaine dernière. Regardez, cette bougie était bien revenue sur les 23,6. Donc, là, il y a bien 25% des Ethers souhaités qui avaient été achetés. D'ailleurs, le cours a continué à grimper derrière. Bon, bah, tant mieux, ça fait des petits gains, même si on attend, enfin, on va essayer d'en acheter encore 75% de ce qu'on veut. Donc, on espère avoir peut-être un marché aussi qui retrace un petit peu parce qu'il a quand même pas mal grimpé également ces derniers temps, même s'il est encore très loin de son ATH, contrairement à Bitcoin qui, lui, a vraiment surperformé ces dernières semaines. Voilà, je continue avec XRP. Donc, à partir de maintenant, en fait, je vais les regarder par rapport au Bitcoin parce que je vais simplement essayer d'acheter du Bitcoin et de l'Ether avec des dollars ou des euros. Et ensuite, les autres crypto-monnaies, en fait, je vais essayer d'en acheter quand ils vont performer face au Bitcoin pour qu'il y ait un intérêt, en fait, de les avoir... Ou alors, performer face à l'Ethereum pour qu'il y ait un intérêt de les avoir dans son portefeuille, tout simplement. Donc là, si on regarde Ripple, on a vu qu'il y avait eu cette bougie d'enfer qui avait eu lieu la semaine dernière. Donc, j'avais mis... Finalement, on était déjà monté quand j'ai commencé à faire cet exemple de portefeuille fictif. Donc, malheureusement, on n'a pas pu commencer à accumuler avant puisque j'ai commencé cette chaîne un peu plus tard que le pump du Ripple. Mais peu importe, aujourd'hui, on va essayer, en fait, de localiser, du coup, des achats. Là, imaginons qu'on en veut dans son portefeuille. Donc là, on en veut tout simplement, donc, du Ripple XRP, on en veut 1000 euros quand même. Donc, on va essayer d'en acheter 25% par 25% et par palier. Donc voilà, ça, c'est des pourcentages que j'avais définis, moi. Je me suis dit, voilà, sur ce portefeuille-là, je veux tant de Bitcoin, tant d'Ether. Vous, vous allez, si vous voulez faire la même chose, vous allez mettre tous vos coins. Vous allez dire, ben voilà, moi, je veux tant de ça, tant de ça, tant de ça, en fonction de ce que vous pensez de chaque projet. En fonction de ce, voilà, si Ripple, ça ne vous plaît pas, vous n'en prenez pas. Si Bitcoin, vous pensez, vous êtes convaincu que finalement, c'est plus sûr et vous voulez avoir un portefeuille un peu moins risqué, ben vous allez acheter peut-être beaucoup plus de Bitcoin. Vous allez simplement faire ça à votre sauce, en fait, comme vous voulez. Donc là, moi, j'ai pris un exemple comme ça, un peu au pif. Enfin, pas au pif, parce que j'ai un peu réfléchi pour faire ces pourcentages en fonction de ce qu'ils me pensaient correct. Mais c'est ce que moi, je pense. Après, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la lettre, évidemment. Donc là, j'avais mis 1 000 euros de Ripple. Ben écoutez, voilà, on a fait ces grosses bougies d'enfer. On a cassé cette trendline. Donc on va essayer d'imaginer un petit retour soit sur la trendline, donc ça serait parfait, là, un retour sur la trendline, ou simplement un petit retour sur la neckline. Donc c'est pour ça que j'ai cet ordre qui est à cet endroit-là, qui n'a pas été touché cette semaine. Et on va donc attendre patiemment à voir ce qu'il se passe sur Ripple. On enchaîne avec Tezos. Alors Tezos, lui, a bien touché, finalement. Regardez, j'avais mis l'alerte au niveau du trait orange. Donc l'alerte s'est retirée. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté ce trait pour vous montrer que ça a bien été touché. Donc on avait un joli V bottom qui s'était formé. On est venu le retester comme prévu. Et donc là, on a eu notre premier achat, 25% des Tezos que l'on voulait. Donc ça, on le matérialise sur le tableau. Donc je viens de le rentrer ici, finalement. Voilà. Donc 106 Tezos. Donc ça correspondait, en fait, à un prix du Tezos 1,88€ au moment de l'alerte. J'ai revérifié maintenant, là. Parce que, évidemment, je n'ai pas acheté en vrai. Tout ça, c'est fictif. Donc admettons que vous recevez l'alerte. Hop, vous achetez à ce prix-là. Donc c'était 1,88€. Et ensuite, vous allez rajouter ici le nombre de Tezos que vous avez acheté. Et vous allez enlever, en fait, les euros que vous avez en moins, finalement. Là, c'est sur Binance, cet exemple. Ça peut être sur n'importe quelle plateforme, finalement. Voilà. Moins 200€, tout simplement. Voilà. Donc maintenant que la transaction est faite, donc vous avez bien retiré les euros, puisque vous avez acheté vos Tezos avec des euros, eh bien, vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe sur le tableau. Eh bien, voilà. Il y a un gain qui est un peu plus important, finalement, puisque vous l'avez acheté à un prix, finalement, pas trop mal, puisque ça continue à grimper derrière. Tant mieux. Après, évidemment, ça, c'est un chiffre qui peut être négatif, parce que vu qu'on achète petit à petit, le but, c'est potentiellement de pouvoir acheter plus bas. Donc si ce chiffre est négatif et qu'on est en train de perdre un peu d'argent, c'est pas grave. Au moins, on a acheté un petit peu. Si ça grimpe directement, on gagnera de l'argent. Mais si ça descend, on perdra un petit peu moins d'argent. On pourra racheter plus bas. Voilà. C'est un peu l'idée. Donc, voilà. J'en ai fini pour Tezos. Donc, voilà. Si vous voulez voir un petit peu la vidéo précédente, on était ici. J'avais mis l'alerte, regardez, ici, matérialisée sur les 78.6 de Fibo. On est venu tout pile les toucher, tout simplement. Et l'achat, donc, se déclenche. Voilà pour Tezos. Évidemment, soit on confirme, en fait, maintenant, ce W-ci, comme ceci. Tac. C'est pour ça que j'ai mis l'alerte ici. C'est parce qu'il y a ce W-là, finalement, qui serait confirmé. Donc, là, j'ai mon alerte. Alors, c'est pas un joli W. Ah, si, ça ferait un joli W, excusez-moi. Ça ferait donc ce W-là qui se confirme. Voilà. Je vous le refais. Tac. Là, j'ai mon alerte. Ou alors, donc là, je rachète 25%. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je rachète plus cher alors que je pourrais le racheter directement en 25% supplémentaire ici ? Simplement parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que lui, il va aller plus bas. Nous refaire une zone d'accumulation plus basse et faire des W plus bas. Et donc, j'achèterai ensuite mes 25% par 25% plus bas. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qui se passera. Mais simplement, on commence à acheter ici. Voilà. C'est un palier, un niveau intéressant. Ici, ça ne l'était pas. Après, des bougies vertes comme ça et un V-Bottom matérialisé comme ça, ce n'est pas intéressant d'acheter. C'est pour ça que je disais, attendez, hop, on retrace ici. Hop, je mets mon alerte. Et donc, j'achète sur mon portefeuille fictif. Voilà. Je ne vous embête pas plus avec Tesos. On continue sur le Litecoin. Donc, pareil, Litecoin, il y a eu un achat qui s'est déclenché. Donc, finalement, suite à cette tendance baissière et à ce V-Bottom qu'on avait fait, également, j'avais donc mis une alerte qui s'est déclenchée le 26 novembre. Donc, c'était ce jour-là. Donc, c'était par ici. Et le prix du Litecoin face au dollar était aux alentours des 70 dollars. Voilà. L'alerte s'est bien déclenchée. Si on se met ici en weekly, on peut voir qu'on est quand même toujours dans une jolie tendance baissière face au Bitcoin. Malgré tout, on peut peut-être imaginer, voilà, tout simplement que le cours va commencer à se stabiliser. On va peut-être voir une accumulation qui pourrait se produire sur les semaines qui viennent. espérer en acheter, voilà, sur des W qui se confirment. Alors, là, je suis en weekly, mais voilà, en daily, ce n'est pas très propre. On attend quand même qu'il y ait une petite stabilisation. Ce n'est pas encore le cas sur Litecoin. Certes, son cours face au dollar a quand même pas mal augmenté ces derniers temps, mais simplement parce que le Bitcoin, lui, a augmenté aussi. Il n'a pas encore vraiment performé face au Bitcoin. Ça se voit ici. Et donc, on va essayer d'en accumuler un petit peu au cours du temps. Donc là, on en a bien acheté 25%, comme je disais. Les 25 premiers pourcents. Donc, c'était le 26 novembre. Donc là, il y en a 3,18 qui ont été achetés. Voilà, tout simplement. Donc, ça correspond à 175 euros. Donc, j'ai 175 euros en moins, tout simplement. Voilà, donc ceci étant fait, si on retourne sur le tableau de bord, on peut voir que grâce aux achats qu'on a fait, on a notre ROI qui, finalement, est monté à 3,80. Le ROI du début, là, que je vous avais montré à 1,34, il n'était pas bon, parce que j'avais une petite erreur sur la quantité d'euros. J'avais soustrait une valeur qui ne fallait pas. Peu importe, de toute façon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, vous en êtes peut-être rendu compte, si vous êtes fort en calcul mental. Mais voilà, donc là, le portefeuille est bien à jour. J'ai tout remis correctement. Et donc, on a un ROI de 3,8%, ce qui est quand même, bon, bah, pas mal pour, voilà, les premiers petits achats qu'on a fait. On a acheté 25% de notre portefeuille en crypto. On commence déjà à gagner et à avoir un petit peu des résultats. Peut-être que ça va retracer un peu plus. On verra ce qui se passe. Voilà pour le Litecoin. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir si on peut localiser d'autres achats. Donc, bah, moi, pour l'instant, j'attends. Je suis en stand-by, hein, parce que je vois tout simplement, en fait, je vois pas grand-chose à faire. Là, il y a cette trendline qui est ici, finalement. Je vois pas de latéralisation du marché. Je peux peut-être éventuellement... Vu que j'ai déjà 25%, si vous voulez, là, en fait, je me dis que c'est pas forcément intéressant d'acheter maintenant. Faut attendre qu'on casse un petit peu la trendline et qu'on fasse des W, que je vois des choses qui me permettent de me dire tiens, là, on va performer face au Bitcoin. Donc, c'est pas le cas sur le Litecoin. Voilà, donc on a fini pour le Litecoin. On continue avec le DOT de Polkadot. Donc, on avait bien notre divergence. On avait, donc, cette trendline qui avait été identifiée. Donc, c'était une trendline qui date un petit peu. Donc, on l'a cassé. On est en train de commencer à latéraliser. C'est très, très intéressant à voir. Est-ce qu'on en avait acheté du DOT ? Alors, du DOT, oui, on en avait acheté un petit peu. Donc, ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Parce qu'acheter ici, c'est plutôt un niveau intéressant. Puisque soit on se confirme, en fait, ce W, finalement. Donc, si on a acheté 25%, c'est bien. Soit on confirme le W, on rachète à nouveau. Bon, ben, voilà, l'ordre est ici. On rachète à nouveau 25%. Soit on va plus bas. C'était un peu la même configuration, finalement, que Tezos. Soit on va plus bas. Peut-être qu'on va revenir longer cette trendline, etc. Mais on essaiera d'accumuler ici. En tout cas, c'est bien d'en avoir déjà un petit peu dans son portefeuille. Parce qu'on est dans une configuration qui pourrait, éventuellement, commencer à nous faire des petits W. On voit une petite latéralisation. Donc là, il n'y a rien à faire. On attend de voir si cet ordre passe. Si le W est résolu à la hausse. Ou si, lors de la prochaine vidéo, peut-être qu'on verra un DOT un peu plus... Qui retrace un peu plus. Mais là, j'ai l'impression qu'on commence à faire quelque chose de propre. À voir ce que ça donne. Du Monero, c'est pareil. Il y en avait 25% qui avaient été achetés. C'est exactement la même configuration que d'autres. Regardez. On commence à latéraliser. La question est là. Est-ce qu'on va se faire un W ? Ou est-ce qu'on va se faire, finalement, un M ? Et donc, quelque chose qui retrace un peu plus profond. C'est quelque chose qu'on va observer. En tout cas, voilà. C'est la même configuration. On en a déjà 25%. On est serein par rapport à ça. Et on voit un petit peu comment ça se passe par la suite. On continue avec LRound. Alors, regardez. Il s'est passé quelque chose, finalement, de très triste sur LRound. Quand on met le Fibo, voilà. Regardez. Il y avait le 61.8. Et j'avais mis, en fait, mon alerte un petit peu au-dessus. Parce que ça s'arrête souvent un petit peu au-dessus. Ben, écoutez, ça n'a pas manqué. Ça s'est arrêté un petit peu au-dessus. Mais un peu au-dessus de mon alerte, finalement. C'est dommage. Donc là, il n'y a pas d'LRound qui a été acheté. Ben, écoutez, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Et c'était un très, très bon point d'achat. Regardez, les 68, ça ne ment pas. C'est des très bons points d'achat. Donc là, sur cet exemple de portefeuille, ben, écoutez, voilà. Ça arrive. Des fois, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et c'est également le jeu, évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on peut identifier ? Donc là, on peut identifier que cet ordre n'a pas été acheté. Donc je vais le supprimer, tout simplement. En revanche, ce que je vais faire quand même, c'est que... Donc là, je ne l'avais pas fait en direct, mais peu importe. On a quand même, finalement, ce W, finalement, suite à cette mèche qui s'est formée, qui a pris vie, finalement, ici. Vous voyez. Donc là, on va imaginer, finalement, qu'on avait donc remis un ordre d'achat à ce niveau-là. Si ça ne vous embête pas que je fasse ça. Et qu'on a acheté, finalement, sur la cassure de... Voilà, le break de ce W, la confirmation de ce W. On a acheté de l'air round au 540 Satoshi. Donc c'était le... Alors, on va si on se met en early. Tac. C'était le 2 décembre à 13h, on va dire, sur cette confirmation-là. Voilà, elle est ici. De décembre à 13h. Voilà. Donc, du coup, sur la cassure de ce W, c'était à 13h le 2 décembre. Le prix de l'air round, c'était 10,5 dollars. Donc en euros, ça fait 8,71 euros. J'en ai acheté 125 parce que j'en voulais sur mon portefeuille, finalement, 500 dollars. Et donc, un quart de 500 dollars, ça fait 125, ce qui correspond à 14,34 L round acheté. Donc je l'ajoute ici et je l'enlève... Alors, attendez, il faut mettre... Tac. Et je l'enlève d'ici. Donc c'était... On a dit 125. Donc j'enlève encore 125 euros, tout simplement. Voilà pour L round. Donc on a un ROI qui augmente un petit peu. À nouveau, voilà, sur le portefeuille, on voit un petit peu comment ça se passe sur le tableau de bord. Alors, L round étant fait, je continue avec SNX. Donc je vais me remettre en daily. Donc SNX, face au Bitcoin, on était sur ces niveaux-là la semaine dernière. J'avais décidé d'acheter 25% ici parce qu'on avait retracé finalement les 61,8 de Fibo. Donc derrière, voilà, il y a quelques petites bougies vertes qui se sont formées. Mais peu importe, on attend de voir un petit peu ce qui se passe. Là, je suis en daily. Soit on a cassé cette jolie trendline. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on est venu retester cette trendline à la baisse, qu'on est venu la retester avec cette mèche extrême, eh bien on va voir un petit peu ce qui se passe sur SNX. Soit on continue à faire des W derrière la trendline. Et donc c'est très positif pour SNX. Et donc là, on pourrait se faire un W comme ceci qui se confirmerait avec une tendance qui redevient haussière sur ce token de la finance décentralisée. Ou alors, est-ce qu'on va revenir à nouveau longer cette trendline pour aller faire des nouveaux plus bas et à nouveau faire des W derrière ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai déjà 25% sur ce portefeuille fictif. Ce qui est plutôt agréable. Et finalement, on est plutôt plus serein en fait en ayant un petit peu de SNX dans son portefeuille vu que c'est quelque chose qui, selon moi, pourrait performer dans les mois à venir face au Bitcoin. Surtout si le bullrun se produit. Voilà pour SNX. On continue avec Oshin. Donc il n'y a pas beaucoup d'historique. C'est un token assez récent. Cependant, on peut voir que là, on est sur des niveaux qui forment un double bottom. Donc assez énorme comme ceci. Tac, tac, est-ce qu'on va confirmer ça en W derrière ? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce qu'on va aller plus bas pour longer à nouveau cette trendline ? Peut-être également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, sur le portefeuille fictif, la semaine dernière, on avait acheté 25% des Oshin voulus. Donc c'était un prix peut-être un peu plus élevé que maintenant. A voir comment ça se résout derrière. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à faire. J'avais mis une alerte très très haute ici C'est pour ça que j'avais acheté à cet endroit-là. J'avais dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, regardez, il y a encore 66% entre les deux. Donc ça paraissait intéressant d'acheter là parce que ce niveau-là peut être retesté assez facilement et peut-être confirmé derrière. Mais voilà, au moins, on aura une somme qui aurait été investie sur des niveaux assez intéressants. Voilà pour Oshin. Donc moi, je n'ai rien d'autre à dire. On va attendre de voir comment se résout ce gros W dans le futur. voir un petit peu comment ça se passe là-dessus. Ensuite, UOS. Donc UOS. Est-ce qu'il y avait eu un achat qui s'était déclenché la semaine dernière ? Donc non, on n'a pas d'UOS dans le portefeuille. Oui, parce qu'en effet, on avait déjà fait ce retracement. On était par ici la semaine dernière, en fait. Et ça me paraissait un petit peu haut pour acheter car on avait déjà fait le retracement qui avait permis d'acheter avant. Malheureusement, je n'ai pas commencé ce portefeuille assez tôt pour saisir cette opportunité d'achat. En revanche, on peut voir qu'ici, on est en train de former, en fait, finalement, cet énorme W également. Alors là, je le dessine très très mal. Je ne suis pas très très fort en dessin. Voilà, cet énorme W. Donc est-ce que là, il va se confirmer dans les jours qui viennent ? Donc si moi, je vois une clôture, finalement, de bougie en daily, au-dessus, finalement, de ce niveau-là, je déclencherais un achat de 25%. Même si c'est un niveau qui est assez haut, finalement, ce n'est pas forcément plus intéressant. Mais malgré tout, c'est que 25%. Et si c'est sur une confirmation de W, c'est pour le long terme, de toute façon. Donc voilà, ça n'empêchera pas de racheter ensuite d'autres UOS un peu plus bas, c'est-à-dire là, au 61.8, au 78 sites, si on y revient, tout simplement. Mais ça peut arriver. Des fois, les cours, ils forment des W, ils partent en ligne droite. Donc c'est bien de commencer à acheter, peut-être, même sur cette cassure, voilà. Donc la semaine prochaine, on verra probablement un petit achat sur UOS si on fait une clôture, là, daily, au-dessus de ce corps de chandelle qui se trouve à peu près à 871 Satoshi. Voilà. Alors écoutez, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je voulais juste parler d'une dernière chose. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Donc je ne sais pas si vous le connaissez. J'avais fait une vidéo, alors attendez, je retourne dessus. J'avais fait une vidéo sur la chaîne, sur un projet, en fait, qui s'appelle IDENA. Je vais vous mettre le lien. C'est un projet, en fait, qui va vous permettre de sécuriser une blockchain, tout simplement, et être récompensé pour ça, avec du proof of person. Donc là, ce n'est pas la puissance de calcul de votre ordinateur. Ce n'est pas du proof of stake. C'est encore autre chose. C'est du proof of person. Donc c'est vous, en tant qu'être humain, qui allez pouvoir simplement résoudre des sortes de flips, ce qu'on appelle des flips, des sortes de petites suites d'images qui vont faire sens, que seuls des humains peuvent résoudre et qu'une intelligence artificielle n'est capable de le faire. Et du coup, c'est forcément des humains qui sécurisent cette blockchain. Il y a des validations tous les 10 jours. Ça fait 5 mois que je le fais. J'ai déjà gagné 500 dollars. Donc c'est quelque chose qui marche bien, qui permet d'accumuler de l'argent sans dépenser un centime. Donc c'est super intéressant. Je vous invite à aller y jeter un oeil. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. À liker, à commenter, je réponds à tout le monde. Et puis écoutez, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde !